Merci Madame la Présidente, Madame von der Leyen. Votre discours illustre tout le mépris que vous avez pour les gens dans la galère. Je vous ai bien écouté en plus d'une demi-heure, vous n'avez pas mentionné une seule fois le mot pauvreté, le mot chômage, mais il y en a eu pour la compétitivité, la prospérité, pour cajoler les entreprises. Madame von der Leyen, je sais que vous gagnez plus de 30 000 euros par mois, mais savez-vous qu'un Européen sur trois doit souhaiter des repas ? Que des millions d'Européens vont une fois de plus se priver de vacances parce que le 10 du mois, ils sont déjà dans le rouge. Madame von der Leyen, sortez de votre tour d'Ivoire et faites enfin face à la réalité. Parce qu'il n'y a pas vraiment de quoi être satisfait de votre mandat écoulé et encore moins des raisons de vous en accorder un nouveau. Est-ce que vous avez taxé les multinationales qui se gavent et les milliardaires ? Les multinationales qui augmentent les prix de notre panier de course comme nous vous le demandons ? Non, vous les avez cajolés. Est-ce que vous avez agi à la hauteur de l'urgence climatique ? Non, nous avons eu droit à des mesurettes sans ambition et au greenwashing de l'écologie de marché. Est-ce que vous avez protégé nos agriculteurs et notre industrie face à la concurrence internationale ? Non, vous avez multiplié les accords de libre-échange. Est-ce que vous avez sauvé nos services publics ? Non, là aussi vous avez renforcé les règles d'austérité qui les saccagent. Est-ce que vous avez agi pour la transparence face à la toute-puissance des lobbies ? Non, là aussi, plutôt que de faire primer enfin l'éthique sur le fric, vous venez d'ailleurs de vous faire condamner, Madame, par la Cour de justice européenne pour l'opacité des contrats pour les vaccins contre le Covid. Aujourd'hui, Madame von der Leyen, vous ne devriez même pas vous présenter face à nous, mais davantage face à un juge. Madame von der Leyen, enfin, est-ce que vous avez fait entendre la voix de la paix ? Vous dites qu'il faut mettre fin au bain de sang dans la bande de Gaza. Mais la réalité, c'est que vous, Madame von der Leyen, vous êtes affiché aux côtés de Benjamin Netanyahou, celui qui a du sang sur les mains et qui commet un génocide dans la bande de Gaza. C'est votre responsabilité, Madame von der Leyen, parce que vous refusez de prendre les sanctions qui sont nécessaires, comme un embargo sur l'envoi d'armes. Est-ce que, enfin, vous avez défendu les droits humains des exilés ? Non, là aussi, plutôt qu'une Europe de la solidarité, vous avez créé une Europe débarbelée. Voilà votre véritable bilan, Madame von der Leyen. Il est catastrophique et sa conséquence directe, c'est la montée sans précédent de l'extrême droite. Et nous devrions recommencer pour cinq ans de plus. La victoire de la gauche unie du nouveau Front populaire en France montre qu'un autre chemin est possible. Parce que, non, Madame von der Leyen, on ne combat pas l'extrême droite en reprenant ses idées. On défait le fascisme si on refuse de céder, même d'un pouce, face à leurs projets autoritaires et réactionnaires. Madame von der Leyen, nous savons aujourd'hui que votre réélection sera uniquement due à des petits arrangements opaques entre amis. Mais les citoyens européens n'en peuvent plus de ces vieilles méthodes et veulent de la clarté. Notre groupe refusera toutes ses combines et défendra une alternative claire pour le partage des richesses, l'action climatique, les droits fondamentaux, les droits des femmes et la paix. Nous voterons bien sûr, comme nous l'avons fait dans les cinq dernières années, tous les textes qui iront dans cette direction. Nous saluons la nomination d'un commissaire au logement, mais nous ne satisfierons pas de parole. Nous voulons des actes. Et nous refuserons, vous l'avez compris, j'en termine, de participer à la mascarade de votre grande coalition mortissaire. Et mon groupe de la gauche votera donc contre votre réélection. Votre Europe n'est pas la nôtre, Madame von der Leyen. Alors contre votre Europe de l'austérité et du marché, comptez sur nous pour défendre l'Europe de l'humanité et de la solidarité. Je vous remercie.